Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le sujet délicat, les clients chiants. Oui, on va carrément parler des clients chiants. On ne va pas se mentir, tout professionnel qui se respecte a eu au moins une fois dans sa vie, il a eu envie de… Mais pourquoi ? Si vous êtes arrivé à un tel état d'énervement, c'est que votre relation avec votre client n'est pas du tout positive, mais alors là, pas du tout. Le but de cette vidéo ne va pas être de commencer à vous expliquer comment gérer vos clients en général. On va ici uniquement se focaliser sur les clients chiants, les conséquences d'une relation commerciale avec ce type de client et les décisions stratégiques qui s'imposent pour les gérer correctement. Première étape, nous allons distinguer 5 types de clients chiants. Il y a le client de type troll agressif, le client radin qui veut tout moins cher, le client omniscient qui connaît mieux votre métier que vous, le client éternellement insatisfait et le client mythomane. Le troll agressif est un client qui vous a agressé dans presque chacun de vos échanges, que ce soit verbalement ou par écrit. Ces agressions peuvent être subtiles lorsqu'il met par exemple vos compétences en doute, sexistes, racistes ou carrément violentes, voire insultantes. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie de connard, d'enculé de ta mère. C'est ce profil de client chiant qui ira ensuite relancer votre patron sur son email personnel ou à défaut, s'il ne l'a pas, sur son profil Facebook ou LinkedIn afin de vous attirer des ennuis. Face à ce genre de client chiant, tout le monde se pose les mêmes questions. Pourquoi est-il aussi agressif ? Pourquoi ses réactions sont-elles disproportionnelles ? Pourquoi n'est-il jamais satisfait ? Vous l'aurez compris, la réponse est simple. C'est parce que cette personne souffre d'un déséquilibre mental. Et si vous avez l'impression d'en croiser souvent sur votre chemin, ne pensez pas devenir ou souffrir de paranoïa. C'est tout simplement qu'ils sont nombreux puisque la perversion narcissique toucherait 3 à 8% de la population selon certaines estimations scientifiques. Gardez à l'esprit que quoi que vous fassiez, cela ne fonctionnera pas. Le but de cette personne est de vous torturer mentalement. Il n'existe aucune solution afin d'établir une relation saine avec ce type de profil. Le client radin qui veut tout moins cher a une technique bien rodée. Il vous dira que votre produit est formidable et au moment de signer le bon de commande, il changera d'avis. Votre produit deviendra tout à coup une erreur de la nature, bonne pour la poubelle. Mais cependant, il acceptera de vous faire une faveur en signant pour la moitié du prix demandé. La réaction à avoir est de lui détailler la raison du prix. Pour ce faire, un devis bien structuré vous aidera à cadrer le dialogue. Surtout, ne pliez pas à ces exigences car si vous pliez une fois, vous devrez plier à chaque fois. En effet, si vous pliez, le client radin partira du principe que vous gonflez vos prix et que donc tous vos prix sont négociables. Il sera donc acquis pour lui que vous devez obligatoirement baisser le montant de vos devis. Bon, après si votre politique est bel et bien de gonfler vos prix, c'est que vous n'avez pas en face de vous un client chiant et radin, mais juste un client qui aura fait une étude de marché afin de connaître les tendances en matière de pricing. Le client omniscient qui connaît mieux votre métier que vous souffre juste d'un problème d'ego. Une solution simple est de l'écouter parler, de prendre des notes afin de lui prouver matériellement que vous stockez ses points de vue et idées. Pour gérer ce client au mieux, il faut avoir rédigé avant la mission un cahier des charges qui cadre bien le projet afin de ne pas en sortir. Le client éternellement insatisfait, râle et critique sans arrêt afin d'en avoir toujours plus sans payer de suppléments. La technique est la même que pour le client chiant omniscient, écoutez-le, prenez des notes et ensuite répondez par le cahier des charges qu'il a lui-même validé en lui expliquant que s'il veut des modifications, il faudra faire un deuxième projet et de facto, il faudra prévoir une nouvelle enveloppe budgétaire. Le client mythomane vous éblouira par ses superbes références clients, sa carrière prestigieuse, son désir de construire avec vous un projet énorme et fabuleux et au moment de signer le bon de commande, il ne répondra plus à aucun de vos emails ni à aucun de vos appels téléphoniques. Repérer ce genre de clients est assez simple. Ils ont en général une adresse email Gmail, Yahoo, Orange ou Free, ont un site web en construction ou un site web qui ne ressemble à rien du tout et demandent beaucoup, beaucoup d'attention. En fait, ces personnes cherchent tout simplement un ami avec lequel partager leurs rêves. Maintenant que l'on est capable de bien identifier ces clients chiants, la question à se poser de savoir pourquoi on les a comme clients ou comme clients éventuels. La raison est simple. Si vous êtes confronté de façon régulière à ce type de profil, c'est parce que vous croyez dur comme fer que votre mission est d'être le roi des vendeurs et qu'il vous faut absolument trouver des clients. Faux ! Oui, c'est faux. Car être le roi des vendeurs et avoir plein de clients est extrêmement facile. Tout le monde peut y arriver et ce n'est pas du tout votre mission. Vous en doutez ? Permettez-moi une petite explication. Imaginons que vous achetiez 1000 Rolex à 6500€ l'unité et qu'ensuite vous vendiez ces Rolex à 500€ pièce. En une journée, votre stock sera écoulé et vous deviendrez le plus grand vendeur de Rolex de l'histoire de l'horlogerie. Vous aurez également perdu 6 millions d'euros, mais vous aurez atteint votre but, vous serez le roi des vendeurs et aurez plein de clients. Je vous rassure, je ne vous prends pas du tout pour des idiots. Cependant, en entretenant des relations avec des clients chiants, vous prenez le même chemin que le vendeur de Rolex. En effet, le client chiant de type troll agressif va consommer votre temps qui a une valeur. Même chose pour le client radin qui veut tout moins cher et qui va vous demander de réviser 50 fois votre devis ou votre contrat. Même chose pour le client omniscient qui connait mieux votre métier que vous et avec lequel vous allez passer des heures et des heures à justifier votre travail. Idem avec le client éternellement insatisfait et le client meet-o-mind qui sont tous les deux de gros consommateurs de temps. Or, votre temps a une valeur. En moyenne, une heure que vous passez à travailler coûte 28€. A chaque fois que vous accordez une heure de votre temps, votre entreprise perd donc 28€. En plus de la perte financière, les clients chiants vont consommer beaucoup de votre énergie physique ainsi que de votre énergie morale. Ce temps et cette énergie ne sont dès lors plus disponibles pour des clients intéressants et intéressés. Certaines études avancent que le temps et l'énergie passé sur un client chiant vous font perdre jusqu'à 8 clients sympas, souriants et qui payent avec gratitude. La conclusion de cette analyse est que vous n'avez pas besoin de clients, vous avez besoin de partenaires. C'est-à-dire que vous avez besoin d'entreprises avec lesquelles vous allez établir de relations saines, des relations où tout le monde est gagnant, autant l'acheteur que le vendeur. Une relation qui activera un bouche-oreille positif, une relation qui vous fera adorer votre job et vous lever de bonne humeur. Mon conseil est donc que si vous repérez que votre interlocuteur est un client chiant en puissance, vous devez l'envoyer balader. Se faire rester bien entendu poli et diplomate. Une bonne technique est de lui dire que votre carnet de commandes déjà extrêmement plein ne vous permettra pas de lui offrir toute l'attention qu'il mérite afin de lui offrir un service de qualité. Et dès lors, dénaille-lui les coordonnées de vos concurrents, de vos pires concurrents. Ceci étant dit, il est possible que l'on vous impose de gérer un client chiant. Cette obligation peut venir de votre direction ou d'une obligation de prester une mission. Par exemple, si vous avez gagné un appel d'offre. Dans ce cas, la seule chose qui vous sauvera, c'est une gestion de projet parfaitement encadrée via un cahier des charges et des procès verbaux rédigés après chaque réunion que vous ferez valider par écrit par le fameux client chiant. La gestion de projet étant un sujet très important, nous consacrerons une émission complète à ce sujet dans les prochains mois. Émission qui vous expliquera, entre autres, comment gérer vos projets de façon efficace grâce à SimpleCRM, bien entendu. Voilà, cette émission est terminée. Je sais que pour les personnes qui lancent leur entreprise, la notion de choix de client fait d'envoyer un client baladé peut faire peur. Mais croyez-moi, cette stratégie est une des clés de votre futur succès. En effet, comme expliqué auparavant, entre 3 et 8% de la population souffre du syndrome du troll agressif. On peut donc arrondir un probable 5%. Si vous estimez également que 5% sont potentiellement radins, 5% omniscients, 5% éternellement insatisfaits, 5% mythomanes, votre pipe de vente peut donc être composée à 25% de clients chiants. Cela veut dire que vous allez allouer un temps important à des profits sur lesquels vous serez en perte financière. Ceci représente un danger, un danger que vous savez maintenant identifier et donc éviter. Vous trouverez les liens vers nos comptes sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo et Google+, dans le descriptif de la vidéo, ainsi que des informations complémentaires. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut et à la partager sur les médias sociaux. Si vous n'avez pas aimé cette émission, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager sur les médias sociaux. car si vous, vous n'avez pas aimé vos contacts professionnels, eux apprécieront et dès lors, votre réputation de manager efficace n'en sera que plus éblouissante. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et à vous souhaiter, bien entendu, beaucoup, beaucoup, mais alors là, beaucoup de bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada